Au Burkina Faso, les sous-secteurs de l'élevage jouent un rôle crucial dans l'économie des ménages, le PIB et les exportations. Fournissant plus de 80% des revenus des ménages ruraux, l'élevage est un pilier de la sécurité alimentaire, de la création d'emplois et de la résilience des communautés. Ainsi, les promotions 2020-2023 et 2021-2023 de l'École nationale de l'élevage et de la santé animale Eneza ont célébré leur sortie lors d'une cérémonie solennelle le vendredi 16 février 2024. Le ministère délégué chargé des ressources animales, Dr Amadou Diko, parrain de la promotion, a exprimé son enthousiasme envers les nouvelles promotions de l'Eneza, soulignant les rôles importants qu'elles auront à jouer dans la quête de souveraineté alimentaire au Burkina. Nous nous sommes lancés résolument dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Dans ce cas, le ministère a lancé autour du mois d'août 2023 l'offensive agro-passerale aléatique 2023-2025, qui à terme devait nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de créer des emplois décents. Ce matin, nous avons procédé à la cérémonie de sortie d'une promotion de l'Eneza et ces élèves, nous les appelons à utiliser leurs compétences techniques et à travailler également dans l'intégrité pour accompagner leurs populations dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'est bien vrai qu'au niveau des écoles, ils acquièrent des compétences techniques, mais également, on les apprend des notions de patriotisme, des valeurs d'intégrité qui doivent guider l'ensemble de leurs activités. Le thème de la sortie de promotion est « Offensive agro-passerale et aléatique, quelle contribution de l'Eneza pour une souveraineté alimentaire et une nutritionnelle du Burkina Faso ? » Il met en lumière l'engagement de ces nouveaux agents. Pour le directeur général de l'école, ce thème s'inscrit parfaitement dans la politique de souveraineté alimentaire initiée par les autorités de la transition. Le choix du thème s'inscrit dans la volonté des très hautes autorités de ce pays à faire de l'agriculture un pilier de notre souveraineté. Notre souveraineté politique ne peut s'affirmer véritablement si nous avons une souveraineté alimentaire et nutritionnelle. C'est pourquoi au niveau des ministères de l'agriculture, il y a eu l'offensive agro-passerale et aléatique pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Ce thème, c'est pour inviter nos élèves, les acteurs de la formation professionnelle, à y contribuer efficacement. Le capital humain, c'est la clé pour le succès de toute entreprise économique ou socio-économique. Avec un taux de réussite de 91%, les deux promotions, fortes de 325 agents, comprenant divers profils techniques, sont prêts à rélever les défis du secteur agro-passerale burkinabé. Les meilleurs élèves ont été récompensés pour leur excellence académique, soulignant la qualité de la formation dispensée à l'Eneza. Pendant les trois ans, on a été assidés au cours et c'est la récompense aujourd'hui, y compris le stage. On profite de l'occasion pour remercier nos encadreurs qui ont bien voulu nous accompagner jusqu'à ces résultats-là. Aujourd'hui, on voit que les portes de la fonction publique sont un peu rétrécies, donc l'option c'est l'entrepreneuriat. C'est la seule porte de sortie pour nous. Pour l'ensemble des acteurs, cette nouvelle promotion de l'Eneza incarne l'espoir d'une souveraineté alimentaire renforcée au Burkina Faso. Avec leur engagement et leur formation solide, ces agents sont prêts à servir la nation et contribuer activement à la croissance économique, à l'élimination de la faim et à la justice sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !